bonjour bienvenue à notre webinaire avec groupe berkem un acteur de la chimie verte de la chimie qui utilise de végétal par opposition aux produits pétroliers alors olivier failly vous êtes le pdg bonjour bonjour et vous anthony la brunasse vous êtes le directeur financier tout à fait merci pour votre présence alors vous avez fait votre introduction en bourse l'année dernière en décembre 2021 on a fait un webinaire et là vous revenez à l'occasion notamment de vos résultats semestriels et notamment pour faire le point sur ce que vous avez fait depuis vos réalisations vos performances et répondre aussi aux questions des participants voilà donc là pour commencer je vais vous proposer de peut-être vous redire un peu qui vous êtes très bien écoutez merci de l'attention que vous portez à berkem jean-baptiste et tous les auditeurs berkem est une entreprise industrielle nous existons depuis de nombreuses années la création date de 1964 et notre métier d'industriel au fil des années des épopées de cette entreprise a évolué vers le métier de l'extraction végétale et de l'intégration de l'extraction végétale et de ses actifs dans la chimie et auprès des acteurs de la chimie conventionnelle donc ça ce sont des grandes étapes que nous avons pu vivre au fil des années et aujourd'hui nous avons comme vous le rappeliez fait cette introduction en bourse parce qu'en fait notre terrain de jeu va au-delà des frontières françaises et il était nécessaire d'avoir des positions financières beaucoup plus fortes voire prétendre à présenter berkem sur un marché à l'export qui n'attend pas que nous mais qui malgré tout est très dynamique et très attentif à l'attitude et aux produits que berkem peut proposer en ce moment même donc voilà un peu la la motivation qui fut l'anneau donc en fait on a introduit l'entreprise merci de le rappeler à la mois de décembre dernier dont les choses sont faites convenablement anthony et moi même surtout anthony va vous expliquer ce qu'on a pu faire avec les fonds ainsi levés et globalement on a eu un semestre qui s'est déroulé en termes de business à peu de matières premières qui était un peu complète voilà globalement ça s'est plutôt pas mal passé alors je vais laisser la parole à anthony peut-être au niveau de la présentation je sais pas qu'est ce qu'il ya la main dessus peut-être qu'on peut rappeler un petit peu les différents métiers sur lesquels on travaille et ensuite on passera sur un volet un peu plus financier simplement pour revenir sur cette opération d'ipo en décembre 2021 donc ça nous a permis de lever à peu près un peu plus 50 millions d'euros de capitaux qui nous ont permis de nous désendetter de façon significative et qui nous a permis de d'avoir les moyens de pouvoir réaliser d'éventuelles croissances externes d'ailleurs à sujet nous avons fait en juillet 2022 nous avons levé une nouvelle dette senior puisqu'on a lavé 70 millions d'euros au total qui ne sont pas tirés pour le moment mais qui nous permettent de pouvoir assurer le financement de nos capex à venir pour la croissance organique et également de pouvoir financer d'éventuelles croissances externes et ainsi que notre besoin fonds de roulement voilà pour revenir sur jean-marie sur ce qui est verkel donc en fait nous on est aujourd'hui un acteur des substances végétales qu'on intègre dans la chimie conventionnelle comme c'est indiqué sur le document vous avez sous les yeux de nos visiteurs aujourd'hui alors évidemment depuis le début de l'année il y a une volatilité énorme sur les zéro carburant d'une manière générale il est évident que nos produits d'origine de sorcée ou d'origine végétale qui avait un décalage en termes de prix puisqu'en fait c'est des produits un petit peu plus cher que les dérivés pétroliers se retrouvent aujourd'hui dans une situation un peu plus confortable puisque nous sommes dans des quasiment dans des prix de marché à un point qui est excessivement intéressant on l'avait pas prévu mais c'est clair que c'est une fenêtre de tir qui est tout à fait encourageante d'accord une petite question quasiment tous vos produits que vous faites donc à base végétale c'est des alternatives à des produits qui d'habitude sont faits avec des produits pétroliers alors nous on n'est pas dans le schéma d'une alternative à nous on intervient pour diminuer l'usage du pétrole et des dérivés pétroliers et on booste l'efficacité de produits d'origine pétrolier donc en fait on n'est pas des gens qui voulant à tout craint remplacer ces produits dont on a de toutes les façons besoin donc c'est pas tout à fait ça nous on est plutôt pour alléger je dirais la facture de l'usage du pétrole et c'est ça qui est important en c'est ça qui est intéressant peut-être passé au alors on a un modèle un peu particulier puisque pour faire ce rappel à nous nous sommes en fait une entreprise qui avait qui avons à l'origine deux grandes expertises à l'origine nous sommes des formulateurs de produits contenant notamment des pesticides et notre métier en fait a été de faire en sorte de diminuer l'usage de ces pesticides qui sont des dérivés pétroliers pour un certain nombre d'entre eux pour la plupart d'entre eux d'ailleurs en intégrant notre expertise d'extracteurs végétaux donc ça c'est véritablement le métier de l'entreprise et ce qui nous permet ensuite de proposer au marché et à des acteurs de la chimie conventionnelle des produits à plus faible impact sur l'environnement et contenant un niveau de produit de teneur en produits biosourcés beaucoup plus élevé donc ça c'est vraiment le métier de Berkem et c'est autour de ces trois piliers là que nous souhaitons aujourd'hui présenter je dirais nos résultats parce qu'en fait on est dans cette stratégie d'intégration de cette chimie d'origine végétale auprès des acteurs de la chimie conventionnelle alors on est dans une demande qui est assez croissante ça nous cesse de continuer on est en train de réorganiser par grands métiers et grands domaines d'expertise notre entreprise donc on a un pôle construction et matériaux dans lequel on intervient auprès des acteurs du bois de la filière bois des gens qui font la construction chez la plus traditionnelle on travaille aussi pour introduire des résines alkides d'origine biosourcée auprès des acteurs qui font des produits d'étanchéité tout comme des peintures et des vernis un pilier assez important pour nous et qui est historique qui est la santé cosmétique et la nutrition humaine et animale nous là nous sommes des grands spécialistes des polyphénols et nous travaillons depuis de nombreuses années sur cette activité là donc on a depuis le premier durant le premier sommet pardonnez-moi fait un grand nombre d'accords de distribution en France et en Allemagne notamment et nous sommes en train de faire la même chose en ce moment même aux États-Unis où nous sommes en train de prévoir une présence un petit peu différente le marché de l'hygiène et de la protection donc en fait là on est typiquement dans les produits dont on a besoin au quotidien tout comme la cosmétique d'ailleurs où là c'est des produits si vous voulez le marché de l'hygiène est un marché qui utilise beaucoup de dérivés pétroliers donc en fait là on booste en fait l'activité de ces produits d'origine pétrolière et nous intervenons aussi pour aider après la récolte la conservation d'un certain nombre d'aliments et plus particulièrement des céréales et enfin un business autour de l'industrie alors là nos métiers sont assez diverses puisqu'en fait nous avons aussi des résines d'origine bio-sourcée notamment pour l'encre d'imprimerie qui, enfin le monde de l'imprimerie, est en train de se, où ça s'est largement renouvelé aujourd'hui et a besoin de produits qui ont faible impact sur l'environnement alors nos produits sont plutôt à très forte valeur ajoutée et c'est un peu ces métiers synergiques qui nous permettent de présenter cela au marché comme je l'évoquais à l'instant avec vous, autour de ces produits je dirais et de cette expertise commune entre l'extraction végétale et la formulation de produits alors le grand exemple du semestre écoulé c'est le lancement d'une gamme de résines pour le marché de la peinture et de l'encre d'imprimerie 100% bio-sourcée donc là on a une demande qui est très très forte avec des sites industriels et un site industriel plus particulièrement qui est particulièrement sollicité puisque en fait le marché de la peinture qu'elle soit bâtiment ou industriel est très très attentif à l'usage de produits d'origine bio-sourcée afin d'avoir des étiquetages notamment de sécurité qui leur permettent en fait de proposer nos produits y compris au grand public. Donc là ce sont vraiment des un lancement qui était excessivement étendu et important Anthony vous montrera les chiffres par la suite mais vraiment l'activité de l'IXA est une activité puisque cette activité là est portée par l'IXA qui est une activité qui est particulièrement forte. Alors ce qu'on n'avait pas trop peut-être l'habitude de faire par le passé et je pense que la bourse nous a apporté cela c'est qu'en fait on n'était peut-être pas suffisamment visible et aujourd'hui on a eu la possibilité, on a la possibilité de collaborer avec un grand nombre d'acteurs. Alors on a communiqué sur ce sujet durant le premier semestre on a des accords notamment en train d'être bouclés enfin c'est bouclé techniquement mais maintenant c'est plutôt des accords commerciaux qui vont être bouclés qui vont nous permettre en fait de lancer des produits d'origine végétale isolant mais ils ont été beaucoup plus loin parce que même la solution antifongique sera d'origine biosourcée et produit par Berkem. Donc ça c'est des choses qui sont assez intéressantes et très clivantes sur le marché donc on n'est pas peu fiers d'avoir pu mener à bien cet énorme projet et aujourd'hui véritablement on va continuer à surfer sur cette vague de demandes parce qu'il n'y a pas un acteur je dirais de l'industrie conventionnelle qui n'est pas attentif au poids que peut représenter l'environnement dans ces gammes de produits. Ça c'est un sujet qui est excessivement important. Dans l'engagement que nous avions évoqué lors de l'introduction en bourse, il y avait un sujet tout à fait important, c'était la volonté d'internationaliser le groupe. Donc aujourd'hui on a un portefeuille d'autorisation qui continue à grossir. Il me semble que c'était 164 autorisations au moment de l'introduction en bourse. Je n'ai plus de chiffres exactement. Oui c'est ça. Mais aujourd'hui on en a quelques unes de plus et on continue à inscrire nos dossiers. Alors pourquoi on a des dossiers qui sont en cours d'obtention qui eux ne bougent pas ? C'est simplement que notre marché nous en demande encore. Donc on nourrit en permanence notre portefeuille d'autorisation en cours. Donc on est évidemment beaucoup plus européen puisqu'on évolue dans un marché qui est européen. Aujourd'hui on a des très grosses demandes en Afrique de l'Ouest. Donc on est très attentif à ce qui s'y passe puisqu'en fait le marché de l'Afrique de l'Ouest est très très attentif à l'impact de son industrie sur l'environnement. On voit pas mal de déclarations d'ailleurs de ces pays-là en ce moment. Et on a des très grosses demandes en ce moment aussi sur l'intégration de chimie d'origine biosourcée sur le marché indien qui lui aussi est attentif à cela. Donc on continue à inscrire nos dossiers d'autorisation de mise sur le marché. On a toujours un très gros dynamisme à ce propos. On ne fait que 21% de notre chiffre d'affaires à l'export. Mais en ayant des contraintes puisque les DOM-TOM sont pour nous des contraintes techniques un peu particulières. Et en termes de techniques, on met ça dans l'enveloppe de l'export, mais peu importe. Mais on est vraiment très attentif à ce qui se passe en dehors des frontières françaises. Alors, je vais laisser la parole bien volontiers à Anthony qui va vous parler de quelques performances financières. Jean-Baptiste, je ne sais pas trop comment ça se passe. Est-ce qu'on fait une interruption pour répondre à des questions sur le contour économique, enfin le contour business maintenant ? Ou vous souhaitez qu'on aille au bout ? Pour l'instant, on prendra plutôt les questions à la fin. D'accord. Et je peux me permettre de vous interrompre s'il y a vraiment des questions qui me semblent intéressantes à prendre tout de suite au fil de l'eau. Donc, je rappelle pour les participants qu'il y a un petit onglet sur lequel ils peuvent poser leurs questions par écrit. Moi, je les vois apparaître. Je vous les poserai. Je vous interromperai si besoin. Merci Jean-Baptiste. Alors, au niveau des chiffres du premier semestre. Il y a trois points principaux pour résumer les performances du premier semestre. On a toujours une demande qui est soutenue et cette demande est soutenue sur l'ensemble de nos métiers. Donc, ça se traduit par une croissance du chiffre d'affaires de 11,5 % au global. Mais on constate que sur l'ensemble de nos activités, on a une demande qui reste soutenue. Le deuxième point qui est assez important sur le premier semestre à noter, c'est la hausse significative du prix des matières premières dans le contexte macroéconomique que tout le monde connaît. Donc, cette hausse, elle a surtout impacté nos métiers sur le pôle formulation, c'est-à-dire la filiale Adcalis et Lixol. Pour rappeler, Adcalis, c'est un formulateur de solutions pour la protection des matériaux de construction. Et Lixol, donc, qui fabrique des résines alkyl. Donc, on a commencé, bien sûr, à passer des hausses. On a passé toutes nos hausses. Fin juillet, on avait passé toutes les hausses de prix, mais on a fait ça de façon graduelle. Donc, on a un décalage dans le temps entre la constatation des hausses des prix des matières et la répercussion sur les clients. C'était aussi une volonté commerciale de notre part de ne pas répercuter de manière trop rapide ces hausses de prix parce qu'on voulait déjà savoir jusqu'où on allait et on ne voulait pas passer des hausses successives tous les mois à nos clients. le deuxième point, le troisième point, je dirais, significatif du premier semestre, c'est une hausse de nos charges d'exploitation dans leur ensemble qui s'explique par la préparation de la croissance organique de demain. Je m'explique. Suite au projet d'introduction en bourse que nous avons fait, nous avons bien sûr la volonté de faire des croissances externes, mais également la volonté d'avoir une croissance organique soutenue. Cela passe par le recrutement de sources commerciales. Nous avons recruté par rapport à l'année dernière un directeur commercial groupe, quatre nouveaux commerciaux sur le pôle extraction végétale, ce qui démontre l'ambition du groupe de vouloir croître sur ce marché-là. On a également commencé à recruter du personnel de production sur certains de nos sites. On sait qu'aujourd'hui, il est très difficile de recruter et donc on anticipe ces recrutements pour former également ces personnes lorsqu'on aura fini nos investissements de capacités que nous sommes actuellement en train de mener. Je pense notamment à l'Ixol, le site de l'Ixol qui se trouve à la Thèse de Buche, sur lequel on est en train d'installer deux nouveaux réacteurs qui vont nous permettre de doubler nos capacités. Donc voilà, aujourd'hui, sur le premier semestre, on a vraiment augmenté nos charges d'exploitation, mais vraiment pour préparer la croissance organique de demain. Alors, concernant l'Ixol, un petit focus. Il faut savoir que cette activité-là est en très forte croissance puisque le chiffre d'affaires de l'Ixol sur le premier semestre a augmenté de près de 30% par rapport au premier semestre 2021. N'ayant pas la capacité suffisante, aujourd'hui, on sous-traite une grosse partie de la production, donc avec un impact sur nos marges, les marges de l'Ixol qui est assez significatif. Mais c'est des marges que l'on retrouvera à compter du premier trimestre 2023, une fois qu'on aura à réintégrer cette production. En termes de structure financière, également, on voit qu'on a une très forte hausse du résultat net par rapport à l'année dernière. Et ça, c'est, comme on l'avait expliqué lorsqu'on a fait l'introduction en bourse, c'est dû au fait qu'on s'est délévergé d'un point de vue financier. Donc, on avait une dette nette au 30 juin 2021 qui était de l'ordre de 39 millions d'euros, qui est passée à 7 millions d'euros au 30 juin 2022. Donc, cette diminution de l'endettement permet d'avoir une économie sur les frais financiers de 900 000 euros. En termes de structure financière, si on peut passer sur les slides suivants. Donc, comme je vous l'ai dit, une structure financière qui s'est fortement améliorée, avec un délai vrai très important. Aujourd'hui, on a une capacité, une force de frappe qui est importante, puisqu'on a levé donc au mois de juillet, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a refinancé notre dette senior, 12 millions d'euros, et on a sécurisé nos investissements futurs, investissements industriels. Donc, on a une ligne de 10 millions d'euros pour financer nos investissements industriels sur les trois prochaines années. Et également, 40 millions d'euros de lignes pour financer d'éventuelles croissances externes, plus les réserves de cash qui nous restaient de l'IPO. Donc aujourd'hui, on a une force de frappe qui est tout à fait significative et qui nous permettrait d'aller rapidement si on a une belle opportunité qui se compte à nous. D'ailleurs, à propos d'opportunités, vous aviez étudié des dossiers en 2022 ? Est-ce que vous avez déjà des choses qui sont avancées dans ce domaine-là ? Alors, d'une part, ce serait difficile d'évoquer cela aujourd'hui. En revanche, lorsqu'on a la chance de pouvoir faire un IPO réussi lors de son introduction, et ça a été le cas, on a de très, très grosses sollicitations. Ce que je veux évoquer et dire aussi aux investisseurs qui nous ont fait confiance dès l'introduction, et ce, quels que soient les cours de bourse actuels, on est excessivement précautionneux de l'argent qu'on nous a confié, et on est excessivement précautionneux et particulièrement sélectif. Il n'est pas question, pour soutenir un cours de bourse, que nous fassions une opération aventureuse en croissance externe ou des opérations aventureuses en croissance externe. Donc, on essaie d'être excessivement sages. On a un nombre de dossiers qui nous arrive très important, qui ne nous fait pas pour autant tourner la tête. On prend notre temps, on les analyse. Pas forcément tous, d'ailleurs. On a un comité de direction avec un comité de sélection. On dit, là, on consacre du temps ou pas, puisqu'en fait, le grand danger, c'est qu'on en oublie notre croissance organique. Et force est de constater qu'on a bien fait de pas oublier notre croissance organique, parce que celle-ci est quand même beaucoup moins chère à acquérir. Et on a eu un semestre, un numéro un, le premier semestre a été très bon, et c'est pour cette raison qu'on est prudent par rapport à ça. Il n'en demeure pas moins, Jean-Baptiste, que oui, on a des dossiers qui sont sur la table. On les regarde avec la plus grande attention et on fait très attention aux investissements futurs pour qu'on puisse bâtir un groupe solide que sont en droit à l'attente des investisseurs. Merci. Oui. Peut-être qu'on peut passer sur la slide suivante. Alors, on est toujours sur la partie croissance organique, et c'est ce qu'on évoquait à l'instant. Enfin, en répondant à votre question, on évoquait d'ores et déjà ces éléments. Donc, en fait, on a toujours une innovation produit assez forte. L'année 2022, c'est pas mal de produits qui sont sortis, notamment sur l'activité polymère. Polymer, c'est la famille des résines qui trouvent leur usage dans la peinture et les cols et encres d'imprimerie. En revanche, on aura un grand nombre de nouveaux produits qui vont sortir l'année 2023 en extraction végétale sur le marché de l'actif et l'addictif cosmétique, mais aussi dans le marché du complément nutritionnel, puisqu'en fait, nous avions été très clairs lors de l'introduction en bourse que le groupe Erkem souhaitait y revenir. Et nous allons lancer des produits nouveaux sur ce marché de façon très proche, puisqu'en fait, on est en pleine préparation à ce propos. Pour ce qui concerne la famille des polymères, on a un très gros lancement aussi de produits, puisque nous avons mis au point des produits de résistance au feu. Et pour ce qui concerne la famille des produits biocides, on lance toute une famille de boosters à biocides, afin de diminuer le usage de biocides dans le quotidien. Donc ça, ce sont vraiment des choses qui sont hyper importantes pour soutenir notre croissance organique. Et on prépare, en fait, les quatre ou cinq prochaines années. Donc, en fait, nous avons d'ores et déjà des produits. Alors, on ne va pas démarrer en termes de recherche et développement au moment de l'IPO. Ça fait bien longtemps qu'on était avec ça sur les paillasses de laboratoire. Mais on en est là. Donc, aujourd'hui, on a, je dirais, la volonté de continuer à switcher nos gammes vers des produits à plus forte marge. Bon, alors, c'est non plus tendance. La situation, le contexte mondial nous donne raison. Et nous sommes en train de travailler à l'intégration de nos filières en ce moment même. Donc, pour décrypter ce langage peut-être un peu barbare, c'est que l'intégration de nos filières, c'est de faire des contrats de culture avec le monde agricole, que ce soit en France ou en Europe. Et ce sont des choses que nous sommes en train de mettre en place. La force de vente est un peu plus renforcée. On a mis en place des accords partenariats et de commercialisation avec des distributeurs, notamment à l'étranger, pour pouvoir aller un peu plus vite. Et on essaie évidemment d'élargir notre marché fort des AMM que nous avons pu obtenir. Voilà un peu la situation par rapport à notre croissance organique. Notre croissance organique, il faut aussi la soutenir en ayant des usines qui soient capables d'avaler des bons de commande ou de prodons. Donc, on a des gros, gros investissements qui sont lancés depuis quelques temps, qui étaient lancés un peu avant l'IPO, qui sont en train de donner leur pleine capacité en ce moment. Et je dirais qu'à la fin du premier trimestre 2023, on aura deux outils industriels supplémentaires qui nous permettront de soutenir logiquement des marges telles que celles qu'on a pu connaître en 2020 et surtout en 2021. Voilà un peu la situation. Je crois qu'on a un petit mot de conclusion et après, bien volontiers que de répondre à vos questions. Donc, nos focus, c'est évidemment de déployer ces suéractivateurs végétaux. On s'y emploie, je dirais, au quotidien. Bon, on a parlé de la croissance organique, que j'en baptise. Donc, on regarde des choses et puis on espère pouvoir faire une communication. C'est un truc passionnant à dire. Voilà. Et on continue à pouvoir intégrer ces solutions d'origine de Sourcet auprès de nos partenaires industriels et l'exemple de Soprema et après, demain, d'autres. C'est tout à fait intéressant. Voilà ce qui est l'air quand même. Et voilà ce que nous avons fait depuis un semestre et plus. Voilà. Très bien. J'ai quelques questions. Il y avait notamment deux questions qui sont plutôt liées à l'inflation. Première question, c'était quel est l'impact de l'augmentation du coût de l'énergie sur le groupe Perken ? Alors, sur le premier semestre 2022, il n'est pas si important que ça. On a juste sur notre filiale Eurolio, qui fait du séchage par lyophilisation, qui a son site bien spécifique qui est basé à Cha. Là, on a eu Eurolio, on a une dizaine de lyophilisateurs qui consomment de l'électricité. Et l'impact, il a été de 56 000 € sur le premier semestre. Sachant que l'année dernière, on avait consommé un peu plus de 90 000 € sur l'ensemble de l'année. Donc oui, il y a eu un impact fort sur Eurolio. Par contre, pour l'ensemble des autres sites, il n'y a pas eu d'impact. Pourquoi ? Parce que nous avions bloqué, nous avions sécurisé nos prix d'électricité sur trois ans, donc jusqu'à fin décembre 2022. Bien sûr, ce sujet est sur la table par rapport à 2023, puisque en 2023, nous sommes en train de renégocier les contrats de fourniture d'électricité et gaz. Donc, on va avoir des impacts qui vont être différents selon les sociétés. Sur l'Ixol, on estime l'impact sur les prix de revient de l'ordre de 18 %. Donc, on va passer des hausses significatives, bien sûr, pour Eurolio. Concernant l'extraction végétale basée à Gardonne, l'impact est de l'ordre de 10 % sur nos prix de revient. Concernant Adcalis et l'Ixol, c'est beaucoup plus faible. Adcalis, on va avoir un impact de 3 % et l'Ixol, moins de 1 %. D'accord. Il y avait aussi une question. Vous avez dit tout à l'heure que l'Ebidia avait été un petit peu réduit parce qu'il y avait effectivement les répercussions qui étaient progressives de vos prix de vente. Vous avez une date où vous avez fini de répercuter ces hausses de prix sur vos prix de vente et donc où l'Ebidia reviendra à son niveau ? Alors, il y a deux choses. La diminution du taux d'Ebidia sur le premier semestre a deux composantes. Une première composante qui est la baisse de la marge brute sur l'Ixol et Adcalis. Donc, la marge brute sur Adcalis au premier semestre a baissé de l'ordre de 6 points et de 8 points sur l'Ixol. Adcalis, on a fait l'ensemble des hausses à fin juillet et donc on va recouvrer au second semestre un niveau de marge normatif. Par contre, ça ne comblera pas l'ensemble de l'année. Donc, la baisse en termes de marge brute sur Adcalis devrait être de l'ordre de 3 à 4 %. L'Ixol, on ne recouvrera pas cette année. On ne recouvrera qu'à partir de 2023, une fois qu'on aura intégré nos pleines capacités de production et qu'on aura diminué ou arrêté le recours à la sous-traitance. On va continuer de passer des hausses parce qu'on anticipe des prix d'énergie qui vont augmenter l'année prochaine. La deuxième proposante qui a impacté le taux de BIDA sur le premier semestre, c'est la hausse des charges d'exploitation. Donc, on a augmenté nos effectifs, comme je le disais tout à l'heure, de l'ordre de 13 %, parce qu'on a staffé de manière significative sur les équipes commerciales pour préparer la conscience organique. On a aussi également beaucoup staffé au niveau des équipes de production. Parce que ce n'est pas tout d'augmenter nos capacités de production et de mettre de nouveaux outils, il faut aussi du personnel pour faire tourner et on a du personnel qualifié qu'il faut former à l'avance. Donc, 13 % de nombre de salariés en plus par rapport au premier semestre 2021, et une masse salariale qui a progressé de 18 %. Pourquoi ? Parce que nous avons aussi augmenté les salaires pour le premier semestre pour faire face à l'inflation. Il y a un autre point aussi, c'est que l'ensemble des bonus du variable payé aux salariés au titre de l'année N-1 est passé sur le premier semestre. Donc, ça aussi, ça explique une partie de la hausse de la masse salariale sur le premier semestre. L'autre point, c'est l'augmentation des charges d'exploitation au-delà des autres achats et charges externes. Par rapport au premier semestre 2021, on n'est plus dans une situation de Covid. Donc, on s'est remis à faire des salons. Les commerciaux ont commencé à reprendre la route. On a des frais de déplacement supplémentaires et des frais de salon que l'on n'avait pas forcément au premier semestre. Mais tout ça est dans une logique de préparation de la croissance organique de demain. Très bien. Merci. Il y a des questions aussi par rapport au cours de bourse. Il y a en particulier une question. Que pouvez-vous mettre en place pour animer le marché du titre ? Et car il y a peu d'échanges au quotidien actuellement, envisagez-vous pour cela de changer de compartiment, de cotation ? Alors, à ce jour, non. On n'envisage pas de changer de compartiment, mais… Des actions sur le cours de bourse ou d'animation ? Alors, en termes d'animation, aujourd'hui, on a… On fait appel à notre listing sponsor Midcap qui anime un petit peu… On va voir avec eux s'il faut changer les choses ou pas. Simplement, il faut aussi savoir qu'on est en train de grandir et on est en train de vouloir s'internationaliser. Donc, on a pas mal de projets… Alors, je ne sais pas qu'ils vont nous permettre de passer sur Onex. Je ne pense pas que… Ce n'est pas un sujet à court terme. Mais on est en train de… Je ne peux pas m'avancer trop, mais on est en train de faire en sorte de passer sur des normes comptables internationales parce qu'on a beaucoup d'investisseurs étrangers. Donc, on va faire en sorte aussi, à très court terme, de se mettre au niveau. Et c'est déjà un premier palier si jamais on voulait changer de compartiment. Mais ce n'est pas encore un sujet qui est évoqué. D'accord. Merci. Et aussi, une question sur votre R&D. Quelle est la part de votre chiffre d'affaires en R&D ? Et est-ce qu'elle est stable ? Est-ce qu'elle va augmenter ? Elle est plutôt en diminution ? Quelle est… Comment voyez les choses ? La part change en fonction du niveau de chiffre d'affaires. On a des dépenses qui sont généralement sensiblement les mêmes, qui augmentent un petit peu quand même dans le temps, mais pas de façon aussi forte que le chiffre d'affaires. Mais généralement, on a des dépenses de R&D qui sont, dans les années, comprises entre 5 et 6 %. D'accord. Ce qui reste quand même significatif. Et puis après, sur l'international. Donc, une question, comment vous êtes organisé à l'international ? Pour l'instant, tout est fait depuis la France. Il n'y a pas d'implantation, il n'y a pas de projet d'implantation internationale. Alors, tout est fait depuis la France, oui et non. On a un collaborateur basé en Pologne, un autre en République tchèque. On a un collaborateur qui passe sa vie dans les zones Afrique de l'Ouest. On a la volonté, nous avons une entreprise en sommeil aux États-Unis qui va être réactivée, puisque nous sommes en train d'embaucher quelqu'un aux États-Unis en ce moment, pour être au plus près de notre distributeur qu'on est en train d'identifier en ce moment même. Donc, nous donnons de ce point de vue-là. Alors, évidemment, je dirais, le headquarter sera toujours en France. Enfin, sera toujours. Il est en France, voilà. Il ne sera toujours, j'en sais rien, c'est bon. Mais pour l'instant, on aura changé de département ou de compartiment le jour où on aura un headquarter arrière. Très bien. Écoutez, je ne pense pas avoir beaucoup plus de questions ou du moins des choses que vous n'avez pas traitées. Et déjà bien expliquées. Donc, merci encore à vous. Merci à vous. Merci de l'attention que vous portez à Perkane. Merci aux participants et à leurs questions. Et puis, j'espère vous revoir peut-être dans six mois. Nous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.